coucou les filles j'espère que vous allez bien alors j'étais en train de faire les pages de junk du concours pour les 4000 abonnés et je me suis dit je leur ai dit que je leur montrerai mon placard de scrap que mon mari m'a fait donc je vais vous faire la présentation de mon placard de scrap avant je vais vous montrer alors ce meuble je l'avais déjà alors ça c'est les petits trucs au crochet là que comment des scrapettes m'a envoyé et je les ai mises là dedans dans les petits cadres en haut de mon placard là c'est mon ordi où je fais le montage vidéo dans mon premier tiroir j'ai tout ce qui est mes fils électriques mais mes batteries et tout le reste alors cela c'est un peu les tiroirs fourre tout dans celui-là j'ai tous les petits papiers comme ça les petits carnets que je m'étais commandé sur tes mules donc là voilà il ya tous mes tout petits carnets au moins c'est plus pratique alors là c'est les embellissements que je fais je vais pas y arriver je les mets dans des boîtes comme ça et dessus je colle ce qu'il y a à l'intérieur après là c'est tous les dents et les tampons que j'ai pas encore rangé qu'il faut que je range donc ça c'est le tiroir un peu fourre-tout et ça aussi c'est le tiroir fourre-tout il y a un peu de tout dans celui-là il y a les découpes il y a les créas que j'ai fait les trucs en cours ce que je suis en train de faire là il y a toutes mes pinces les élastiques là j'ai des petits tubes de colle voilà on va dire que ceux-là c'est les tiroirs fourre-tout et mon mari m'a fait ce placard la première porte je vais pas vous l'ouvrir parce que là c'est tout ce qui est pour l'apéro j'ai gardé un espace pour l'apéro je vais me reculer donc tout en haut j'ai mis ma cinch avec là il y a des tissus dans le premier bac et dans le bac là en haut il y a tous les anneaux pour la cinch là c'est tous les classeurs que j'ai fait en tuto alors il y a les découpes les boutons pour mettre mes trucs mes perles 3d ça c'est pour les rubans bon il y en a plus beaucoup ça c'est pour les autocollants ça c'est pour les tampons là dedans j'ai mis tout ce qui est alors mes papiers vélos et mes crayons aquarelle et toutes mes petites boîtes pour faire l'aquarelle là j'ai toutes mes laine ouais j'ai toutes mes laine en haut là c'est pour mettre ma grande plaque en verre ici j'ai tous mes appareils ça c'est le truc ça c'est pour mettre les strass là j'ai ma petite big shot là c'est mon classeur de die là c'est mon petit tiroir où j'ai tous mes petits rivets et tout le reste là c'est tous mes embellissements en bois là j'ai ma mini machine avec derrière mon pot avec mes bobines de fil ça c'est ma bobine de fil que je me serre quasiment tout le temps là dedans il y a mon scotch 3d et ça c'est ma boîte à couture en dessous j'ai ma gemini et j'ai mis les encres que je me sers le plus je les laisse à portée de main avec mon petit pot où il ya tout ce que je me serre également le plus souvent en fait ma colle mon petit chit dans mes tiroirs là j'ai tout ce qui est feutre stylo là j'ai tout ce qui est agrafeuse cutter agrafe trombone attache parisienne là c'est tout ce qui est colle double face et toutes mes petites ma réserve de l'âme pour mon massico j'ai mes critères j'ai mes aiguilles là j'ai mis un peu de trucs là il ya beaucoup de découpe dans ce tiroir j'ai tout ce qui est enveloppe là voilà dans celui là j'ai mis tous mes petits strass un petit rouleau de scotch comme ça mais entre j'ai mon stylo encre que j'ai acheté il faut que je mette mon encre qui est là en dessous alors en dessous j'ai rangé j'ai encore du rangement à faire là il ya toutes mes laines ça c'est le dernier album que j'ai fait ça c'est mes plaques de la gemini ça c'est vide en fait là c'est tous les trucs qu'il faut que je fasse les petites box miniatures voilà il ya ça là dans ma boîte alors ça je laisse à portée de même parce que je m'en sers relativement souvent c'est toutes mes fleurs que j'ai fait et ma petite poubelle elle est là là j'ai mis les petits blocs avec les blocs de l'action là les petits blocs de l'action en dessous là j'ai mon stock de colle j'ai mes scotch double face et 3d là j'ai ma plastifieuse et tout ça c'est des pochettes de papier que j'ai imprimé en fait pour faire les junk donc chaque pochette a un thème de junk donc je les laisse là dedans pour le moment là j'ai tous mes pochoirs alors en bas j'ai mis tous mes papiers là j'ai pas encore fini de ranger là j'ai tout mis les autocollants de l'action dans la pochette là là j'ai les papiers kraft il va falloir que j'en rajoute j'ai pas tout fini là j'ai encore des petits papiers qui vont de l'autre côté ensuite il faut qu'on épouse la porte du caca donc on en était là là il y a mes papiers là il y a ceux-là et là on m'a mis 3 tiroirs dans le premier j'ai tout ce qui est toutes mes perros avec ma réserve de colle chaude mes ciseaux en hauteur et voilà là c'est tout ce qui est dans le tiroir dans le dessus j'ai mis tout ce qui est perles et tout ce qui me sert pour mes perles les anneaux, les chaînes, les... voilà tout est là tout ce qui est pour faire les embellissements perles c'est là dedans dans celui-là j'ai mis toutes mes encres mes petits blocs acryliques mes petites brosses là j'ai mis la petite crocodile j'ai mis pour faire la pâte à structure avec celle la pâte à structure de l'action également et là j'ai quelques encres là j'ai tous mes petits trucs là pour encrer mes petits trucs là ensuite au dessus là c'est mes papiers vieillis au café dans celui-là tous mes papiers vieillis au café là c'est des papiers que j'avais imprimés où il n'y a que des phrases en fait et là c'est des chutes de papiers je mets mes chutes de papiers là dedans là c'est tous mes vieux papiers alors il y en a pas mal que France m'a envoyé ça c'est des petits sacs craft que je garde là je fais ça sinon je vais tomber l'aiguille là j'ai tous mes fils il y en a un qui est tombé j'ai tous mes fils en fer comme ça et dans le couloir d'en bas j'ai les petites bobines de fils en fer j'ai tombé, oui la pince je vais la remettre devant j'ai mes pinces dans celui-là j'ai mon classeur où il y a toutes mes fleurs celui-là c'est mon classeur où je mets les tampons que je me sers le plus souvent avec tous les mots en français là c'est mon petit classeur je met tes filles alors ça c'est là devant j'ai mis à quoi correspondent les enveloppes là c'est toutes les petites étiquettes que j'ai fait là c'est tous les petits timbres que j'ai fait ça c'est les petites étiquettes voilà mon carnet d'étiquettes et ça c'est les tampons que j'ai fabriqués avec les mots en français ça c'est mon petit livre que j'avais fait je l'adore celui-là en dessus j'ai les rubans les gros rubans là dans ce bac dans celui-là c'est tous mes classeurs d'embrossage dans ce carton tout en haut alors j'ai un carton où j'ai mis ma réserve de scotch et dans l'autre ma réserve d'enveloppe quand je fais mes échanges là dedans j'ai tous mes tissus à côté là c'est tous mes blocs papier de Noël et là c'est tous les embellissements de Noël ensuite je me suis fait des cartons où j'ai mis sur chaque carton des petites étiquettes pour savoir à quoi correspondent mes cartons là c'est mes livres que je me sers pour mes junk pour prendre les pages voilà là il y a mes encres mes peintures l'embroussage à chaud j'ai marqué à froid je m'en suis trompée les embellissements que je fais ça c'est que ce que je reçois de mes échanges quand je fais des échanges mes moules en silicone ils sont tous là dedans ce que j'ai fait au plâtre c'est là dedans là j'ai des stickers mes petits sprays peinture 3D et là j'ai encore 3 tiroirs on va commencer par le bas alors par le bas j'ai encore des blocs papier alors là il y avait ceux-là là encore les blocs papier là j'ai des rubans dentelles là j'ai les derniers petits tampons qu'Action a fait ça c'est vide ça c'est tout mes papiers qu'on retrouve dans les bottes à chauffeur là ils sont tous là là c'est hop là mes fleurs séchées que j'ai fait sécher là j'ai encore des papiers il faut que j'en allonge là là je m'étais fait je l'ai gardé je vais essayer de l'ouvrir euh attendez dans le tiroir du haut j'ai des tampons que j'ai acheté à Action là voilà plein de petits tampons hop c'est tampons en bois en fait là c'est hop là j'ai mis pour pouvoir commencer mon jeun là j'ai toutes les dentelles que j'ai reçu un peu de tout le monde bon il y en a beaucoup beaucoup de France là dedans dans mon tiroir ici waps c'est tombé alors j'ai mis tout ce qui est dentelles pompons voilà là dedans j'ai mis quelques fleurs euh là j'ai ma pince j'ai mes lingettes j'ai mes lingettes j'ai mes petits sachets hop cela on ne trouve plus à Action là j'ai toutes mes fleurs euh que j'avais commandé un peu euh de partout et celle de Action aussi hop voilà celle-là celle-là c'est les fleurs de Action et il y en a que j'avais commandé ça c'est pour euh euh mes petits cachets de cire voilà et dans celui-là j'ai mis madimo tout ce qui est washi euh washi et euh rouleau de stickers là dedans voilà voilà c'est c'est bon il y a encore du rangement à faire parce que là je sais que j'ai rangé mais ça c'est tombé je sais que j'ai rangé mais euh ça va certainement bouger hein parce que là j'ai essayé de ranger au plus rapide et ceux que je me sers tout le temps j'ai quelques petits trucs qui sont restés en bas dans mon placard et euh j'irai les chercher au fur et à mesure c'est pas des choses que je me sers énormément et donc euh je scrape sur ma table de salle à manger qui se trouve là devant mon placard voilà je pense que quand même là j'ai euh vraiment l'essentiel même plus que l'essentiel à ma portée de main donc je suis super contente du résultat j'ai enfin un espace scrap qui est quand même pas mal voilà j'ai quand même de quoi faire sous la main sur ce les filles je vais continuer le montage du junk qui est à gagner pour les 4000 abonnés et puis je vous souhaite une très belle journée je vous dis bonne journée et bon scrap gros bisous il y a il y a il y a il y a il y a